Bonjour, je... Pardon ? Ça fait trois mois que t'as pas mis un pied sur ta chaîne YouTube et t'arrives comme ça comme une fleur ? Bah désolé en fait, je vous explique. J'espère que t'as une bonne excuse. Bah justement, à ce propos, quoi ? Ton chat a eu un rhume, tu t'es cassé un ongle, je t'écoute ? Non, c'est pas ça. En fait, j'ai créé la vie en fait. Ah ! Meilleure excuse au monde... Bon, je suis très heureux et très fier de vous annoncer que ça y est, je suis papa. Je suis papa, putain. C'est un truc de ouf. Je sais même pas par où commencer tellement le truc énorme. En tout cas, voilà, je crois que j'ai jamais été aussi heureux toute ma vie. J'en suis sûr même. Bravo à la maman qui a participé beaucoup au projet quand même. Bon, je dors plus la nuit, mais au moins ça justifie mes cernes, pour une fois. Et ouais, maintenant je suis responsable d'un petit être vivant n'importe où, n'importe quand. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est marrant, quand j'ai commencé les vidéos, je vous parlais de jouer au ping-pong. Qui aurait cru que huit ans plus tard, premièrement, vous seriez toujours là, que je vous parlerai d'avoir un bébé. C'est ouf, l'œil. Bon, pas générique. Je suis pas le premier à avoir un bébé. J'ai regardé sur Google, c'est marrant, il y a un chiffre pour ça. 107 milliards, 602 millions, 760, je sais pas lire ce chiffre. Mais ça fait beaucoup. Bah plus 1 du coup. Même si ce chiffre est énorme, chaque naissance est unique et est vécu différemment. Moi je suis personne pour parler au nom de tous les parents. Donc je vais simplement partager ma petite expérience personnelle. Et encore un petit extrait, parce qu'il y a tellement de trucs à dire. Alors, par rapport au bébé, beaucoup me demandent son prénom, son sexe, son numéro de sécu. Mais comme je tiens quand même à ma vie privée et au respect de son anonymat, dans la vidéo, mon enfant sera incarné par lui. Plutôt réaliste, hein ? Ah oui, sur la miniature, le bébé c'est un bébé issu d'une photo libre de droit. Donc, je sais pas qui c'est. Peut-être qu'un jour ses parents vont se promener sur YouTube et faire... Avoir un bébé... Mais c'est notre fils ! Bon, quand t'as un bébé, ton mode de vie change complètement. Tu reset toute ta vie, c'est presque une deuxième vie qui commence. Maintenant, mon bruit préféré, c'est celui-ci. Ah ! Bravo ! Oui ! Yes ! Mon style vestimentaire, j'en ai clairement plus rien à foutre. Norman ? Hum ? T'as mis mon legging, là ? Ah ouais. Ah ouais. Et où le bébé, là ? Oh putain, ouais. Oh la vache là ! Hop là, tiens. Je me disais aussi. Retire ce legging, c'était celui de l'épizio. De quoi ? Maintenant, pour sortir, je prends le strict minimum. Ok ! Allez, on va acheter une baguette ! Wouhou ! Avec la maman, on n'a jamais été aussi proche. Ça te dirait qu'on ait aucun rapport sexuel, là ? Grave ! Yes ! Merci ! Et je découvre de nouveaux problèmes existentiels. Yes ! Aucun message. Dormir est devenu parfaitement impossible, hein ? Je suis tellement fatigué que je fais n'importe quoi. Non, c'est pas pour moi, là. Ah ouais, ouais, ouais. Comme beaucoup de parents, je suis persuadé que ma bouche est assez p'tisante. Et la tétune qui tombe par terre, c'est pas possible, ça va rien. Voilà. Là, c'est propre. Plus moyen d'être discret en public. Mais c'est pas... Ouais ! À la base, je les connais pas, je sais pas qui c'est, moi. Je sais pas. C'est pas ma famille. Et mes plus belles victoires sont pas forcément celles que j'imaginais. 5 jours qu'il est constipé. Ah ouais, c'est de la merde, ouais. Après, c'est un mode de vie, hein. En quelques mois, j'ai appris des milliers de choses. Déjà, j'ai appris que les nouveaux-nés, les premiers mois, ils voient flou et en noir et blanc. Ouais, ils nous voient comme ça, ouais. Bonjour, 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 bonjour. J'ai aussi appris que, par exemple, les nouveaux-nés, ils ont différents types de pleurs qui correspondent à différents signaux. Un type de pleurs pour dire qu'il a faim, un type de pleurs pour dire qu'il a froid, etc. Et j'avoue qu'au bout d'un moment, tu reconnais les nuances et tu deviens un peu expert. Tu veux du biberon ? Pas de problème. Tiens. Voilà. Ça va mieux, hein. La couverture ? Moi, je comprends, il fait un peu froid, ouais. Tiens. Voilà, on est bien mieux, là. Ah non, mais c'est clair. Le dernier épisode de Game of Thrones, nul à chier, abusé. Ah ouais, ouais, non, mais c'est... Ah ouais, ouais, non, mais c'est clair. L'accouchement, c'était fort. Je me rappelle, je suis arrivé à la maternité, un petit peu en retard, et j'ai vu cette sage-femme sortir avec ce tout petit être humain. Je me suis approché, nos regards se sont croisés pour la première fois, et c'est à cet instant que j'ai vraiment eu le sentiment d'être bère. Et puis la sage-femme m'a dit... Le vôtre, il est à côté, monsieur. Ah bon ? Il ressemble un peu, quand même. Quand tu viens d'avoir un bébé, en plus de vivre un truc extraordinaire, j'imaginais pas, mais... Tu sais, tout le monde te félicite, t'offre des cadeaux, t'es au centre de l'attention au max, limite, c'est ton anniversaire. Bravo mec. Mais non, c'est chiant, merci. Félicitations pour ton bébé. Bon quoi ? Le bébé ? Merde ! Oh putain ! Oh le con ! Être parent, ça rend forcément responsable. C'était responsable d'un si petit truc, si fragile. Tu peux pas faire le truc à moitié. Et en tant que papa, tu prends ta mission très à cœur. Tu deviens quelqu'un d'autre. Ça a presque un côté un peu viril. Je serai prêt à donner ma vie pour la sienne. Ma devise, elle est simple. Alliez force et précision. Les coups et blessures ne me font plus rien. Il ne faut rien laisser au hasard. On m'appelle le professionnel. Cette guerre, c'est la mienne. Celle d'un père. T'as beau avoir une petite déco stylée chez toi, quand t'as un nouveau-né, il n'y a rien à faire, ta maison devient inévitablement une garderie. Toi, tu te transformes en nounou. Et quand t'organises une soirée chez toi, soyons honnêtes, c'est plus vraiment comme avant. Frère, ça va ou quoi ? Oh là là, elles sont où les meufs ? Ce soir, on se pète le crâne, les mecs. Je vous le dis. On chuchote, s'il vous plaît. On se lave les mains pour les microbes. On enlève les chaussures. Bon, pas d'alcool. Mais pour la musique, j'ai tout prévu. Comme la soirée, elle ne vous plaît pas ? En fait, ce n'est pas trop une soirée, mec. Tu vous as fait venir à 14h. Et enfin, l'un des moments les plus durs, pour moi, c'est le moment où tu confies ton enfant pour la première fois à un ou une baby-sitter. C'est assez difficile. Bon, ben voilà, nous, on rentre dans 2-3 heures à peu près. On a confiance en vous. Allez, un petit regard. Au revoir. Allez, un bisou, un bisou. Un petit bisou aussi. Voilà. Allez. Ouais. Ouais, on va faire comme ça. Merci, en tout cas, on fait vraiment confiance. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. T'as tout, t'as le lanche, les couches et tout. J'ai tout les plus gros. Bref, je plaisante sur les petits racas quand t'as un nouveau-né à la maison. Et je vous assure que je vis la plus belle période de ma vie. Je vous souhaite à tous de vivre ça un jour. De mon côté, il me reste plein de trucs à découvrir. La vie de papa, elle est sans fin. Bon, j'avoue que je me suis pris une petite pause paternité pendant 4 mois. Mais ne croyez pas que ce nouveau statut de papa va m'empêcher de faire des vidéos. Ne croyez pas ça. Au contraire, ça me donne plein d'idées et d'énergie créative. Donc, restez connectés. Il y a du lourd qui va arriver. Hé, je vais t'aider, ça ! Merci pour tous vos petits messages de félicitations, etc. Hyper mignons. Évidemment, ça m'a beaucoup touché. Donc, merci beaucoup. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Moi, je vais m'occuper de mon bébé pas en plastique. Elle a besoin de son père. J'ai dit elle. J'ai dit elle. Bon, trop tard, j'ai dit. C'est une fille. Sous-titrage ST' 501